Et on parle musique tout de suite avec vous, Olivia Ruiz, dans le fauteuil pour votre aide à nos corps aimants. Dites, on accuse M. Fillon de faire travailler sa femme, mais vous aussi, vous faites travailler votre famille, Olivia Ruiz. Qui je fais travailler ? Ah oui, mon père et mon frère. Bah, votre père et votre frère. Bah, qui, qui ? Ils le font avec plaisir et je les rémunère à un niveau tout à fait raisonnable. Ce ne sont pas des emplois fictifs. Un mot sur chacun. Alors, votre frère, par exemple, comment s'appelle-t-il déjà ? Toine. Toine, voilà. Anthony de son vrai prénom. Toine, c'est son nom d'artiste. Qu'est-ce qu'il a fait sur votre album ? Il a fait deux featuring. Il a écrit une partie sur une reprise d'un morceau qui s'est fait connaître par Atahualpa Yupanqui, Duerme Negrito. À vos souhaits. Vous vous connaissez, bien sûr. Non. Bon, chanteur sud-américain extraordinaire. Et puis, il a fait une petite impro-surprise aussi sur un morceau qui s'appelle Il y a des nuits. Quant à votre papa ? Il chante avec nous sur Duerme Negrito. C'est des rendez-vous agréables parce que nos voix se mélangent bien et parce que tout ça, c'est par amour, bien sûr. Votre papa, c'est Didier Blanc. Puisque Blanc, c'est votre vrai nom, au fond, Olivia Ruiz. Quand vous avez décidé, au fond, de reprendre le... Ruiz, c'était le nom ? C'est le nom de ma grand-mère. Votre grand-mère. Quand vous avez décidé de reprendre le nom de votre grand-mère plutôt que de garder le nom de votre papa et de votre maman, Blanc ? Je voulais absolument prendre le nom d'une de mes deux grands-mères. Bien. Il y en a une qui s'appelait Carreras et il y avait un animateur qui s'appelait Olivier Carreras, je crois. Je me suis dit bon. Pas celui-là, donc ? Et puis Raoul Ruiz. Donc, voilà. C'est pas mieux pour vous ? Ça me semblait évident. C'est une partie de la famille qui a beaucoup combattu aussi. Il y avait quelque chose de fort symboliquement. Et oui, évidemment, quand vous entendez parler d'immigration, je voyais non pas bouillir, mais enfin quand même réagir sur votre visage parce que vous êtes évidemment, non pas vous, vous êtes née en France, mais vos parents et grands-parents issus de l'immigration. Mes grands-parents, en fait. Et c'est vrai que j'ai pu voir dans leur cœur, sur leur visage toute ma vie, être spectatrice de cette quête de légitimité due au fait qu'ils n'avaient pas été très accueillis quand ils sont arrivés. Vous, aujourd'hui, parfois je vous vois dans les interviews répondre à propos de votre succès, car vous avez un indéniable grand et gros succès mérité. Vous culpabilisez presque d'avoir eu succès par rapport à vos parents, à votre papa, artiste lui aussi, qui certes a toujours travaillé, j'imagine, vécu de son art, mais qui n'est pas devenu aussi populaire que vous l'êtes vous aujourd'hui. Ben oui, il y a quelque chose quand on s'aime profondément au sein d'une famille. On a envie du meilleur plus pour les autres que pour soi. Ça a fait l'objet d'une chanson que m'avait écrite Christophe Mali, qui s'appelait Le Cabaret Blanc, qui est une très très jolie chanson. — Et aujourd'hui que vous avez ce succès, vous faites appel à votre papa, parfois, effectivement, sur l'album, et aussi à votre frère, on l'a dit. Mais au fond, est-ce qu'ils vous rejoignent régulièrement sur scène-là, par exemple, à La Cigale ? Est-ce qu'ils seront avec vous ? — Ben, je crois pas, parce que mon frère bosse. Mon père est dans le sud et bosse aussi. Donc quand je fais des dates dans le sud de la France, évidemment, mon père est là. Mais non, c'est pas... Et puis c'est pas... Je suis pas sûre que ce serait l'éclat de faire des tournées avec son papa à 37 filles. Il y aurait forcément quelque chose qui coince. — Ah ben, elle n'a plus envie de le supporter. Il faut dire qu'il a été une adolescente difficile avec vos parents. Alors vous racontez ça à chaque fois dans les interviews, qu'au fond, ça aussi, vous regrettez presque d'avoir été dure avec eux. — Ah ben, j'ai de quoi regretter. — Oui. Qu'est-ce que vous leur avez fait subir ? — Tout ce qu'un parent voudrait pas. Toutes les bêtises à faire, j'étais sur le coup. Ils étaient pas assez ici, pas assez ça, pas assez curieux, pas assez cultivés, pas assez dans la transmission, pas assez... Ce qu'ils sont pas du tout. — Ça, vous en avez rendu compte qu'après ? — Ben oui, mais il paraît que c'est très sain d'avoir une adolescence rebelle. Je suis donc une fille très saine. — Imaginez que ça vous arrive avec Nino, vous. — Mais ma mère se régale de me dire... Maintenant, il est là. Et quand il te fera subir ce que tu m'as fait subir, ça ne fera pas la peine de venir me chercher. Et c'est de bonne guerre. J'espère qu'il sera un peu moins pire. — Vanessa Burgraff. — Oui. J'aime beaucoup votre univers, parce que c'est toujours des textes qui sont écrits, finalement, au fil de votre vie. Et elle a changé, cette vie, depuis le dernier album, puisque vous êtes devenue mère. Vous chantez la maternité par petites touches. On en parlait tout à l'heure avec Laurent de cette chanson qui est vraiment très jolie. « La dame oiselle est sur le pas de ma porte d'une rose l'embryon. Je l'ai glissée sous mon oreiller pour qu'elle éclose, pour la couver. J'ai fermé les yeux très forts, croisé les doigts à embriser mes phalanges. J'ai invoqué les dieux, le ciel et les anges pour qu'à mon réveil, sous le vent, le nid de Ouattes, j'y trouve un petit toit. » Très, très belle chanson. Vous chantez également « Le corps », « L'amour charnel » aussi, donc complètement dans un autre registre. Dans « Mon corps, mon amour », encore « Nos corps aimants », que j'ai vraiment trouvé magnifique. « Quand je suis face à toi, je m'incendie. Je sais que j'existe et je me sens folle. Je suis nue devant toi et je m'électrise. Le désir m'affole me saisit. » Donc finalement, j'ai envie de dire, vous basculez quand même de deux univers très différents, celui de la maternité et celui de la féminité. Comme ça, on bascule d'une chanson à l'autre et moi, j'ai trouvé ça très bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'après « Le calme et la tempête », qui était un album plutôt douloureux, où vous chantiez « La rupture », qu'aujourd'hui, c'est l'album d'une femme finalement qui est épanouie, d'une chanteuse qui cartonne, d'une femme sans doute amoureuse et qui a un enfant ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tout finalement. Pas du tout. En fait, elle est malheureuse comme la pierre. Je me sens pas du tout épanouie. J'entendais souvent les femmes de mon entourage dire « À 40 ans, vraiment, j'étais vachement plus sereine et beaucoup mieux dans mon corps, dans ma peau. » Moi, j'attendais ces 40 ans. Ils sont plus qu'à 3 ans et les choses sont encore en plein chantier et j'ai encore beaucoup de mal avec moi-même, finalement. Donc, pas certain que ce soit l'album d'une femme 100% épanouie. Sûr que ce soit celui d'une femme qui se pose encore beaucoup de questions. Vous n'avez pas 40 ans encore non plus ? Non. Ah, donc ça peut en dire. Oui, peut-être. Plus que 3 ans, oui. On va voir. Vous parlez beaucoup du corps, vous parlez beaucoup du plaisir sexuel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est quand même très prégnant, quand même, dans l'album. Oui, alors c'est marrant. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, La Femme Chocolat, même si c'est pas moi qui l'ai écrite, que c'est Mathias Malzieux, on est dans ce truc-là, quand même. Au bout de mes tout petits sens, un signe pointu, des dodues, des noisettes, craques, tu les manges, on est quand même. Et d'ailleurs, dans une thématique qui est très proche de celle de Mon corps, mon amour, cette difficulté d'avoir une âme et un corps en accord, justement. Alors, vous avez été découverte grâce à la Star Academy. C'est en 2001, ça remonte. Vous n'en gardez pas un bon souvenir. Pourtant, c'est quand même ce qui vous a permis de vous faire connaître. Vous dites même « je vivais chez le diable ». C'est ce que vous avez dit dans les Inrocs en 2009. Oui, c'est ce que vous avez dit dans les Inrocs en 2009. « Je vivais chez le diable ». Est-ce que vous n'êtes pas un peu, d'une certaine manière, est-ce que vous ne crachez pas un peu dans la soupe, finalement ? Parce que quand même, cette émission vous a quand même permis d'être sur le devant de la scène. Alors là, je ne renie pas du tout ce truc-là. Et effectivement, sans ça, je n'aurais jamais rencontré une maison de disques, ou tout du moins, je n'aurais jamais eu des contacts à harceler jusqu'à ce qu'ils me signent, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai dû amener 50 chansons, revenir toutes les semaines en disant « je vous jure que j'ai un propos ou en tout cas une envie très très forte ». Par contre, clairement, je ne savais pas où j'allais. Si j'avais vu la Star Academy 1, je ne me serais jamais inscrite à la 2 à l'époque. Et l'horreur ? TF1 disait « on ne fera pas de télé-réalité comme M6 avec le Loft ». Finalement, au bout de trois semaines, c'est un tel bide, l'émission, parce qu'il ne montre que les cours de danse et de chant, qui commencent à avoir... C'est vrai qu'il faut se rappeler que la Starac, ce n'est pas The Voice. C'est-à-dire que la Starac, il y avait quand même une partie, on a oublié, mais la Starac, c'était quand même la vie au château. Il n'y avait pas que les primes, ou en soi, après tout, les primes, pourquoi pas ? On interprétait des chansons. Mais toute la semaine, vous aviez la vie à l'intérieur du château des différents candidats. C'était quand même de la télé-réalité par rapport à ce qu'est The Voice aujourd'hui, qui est uniquement un télécrocher. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est ça que vous reprochiez, en fait, à l'émission. C'est ça que je vivais mal, d'abord. Je me cassais les dents pendant mon sommeil. Enfin, j'étais dans quelque chose de vraiment étrange psychologiquement. Et puis des choses improbables. À un moment donné, toutes les filles avaient pris du poids. Et moi, j'étais la seule qui était à peu près stable. Donc, on m'a emmenée chez la billeuse. Et il y avait une tenue. C'était pas une tenue. C'était un maillot de bain. Et tout le monde avait fait en sorte que je n'ai que cette tenue à ma taille. Et donc, j'ai dû entrer sur le plateau en larmes, avec un truc qui me cachait à peine le sexe et le bout des seins. Parce que je n'avais que ça. Et j'avais mon jogging de l'après-midi. C'est quand même un système terrible. On va rechercher les images. Terrible. Coquin. Voilà. Et puis, surtout, pas d'accompagnement psychologique. On a vu... Moi, j'ai même vu certains de mes collègues sombrer, aller dans des hôpitaux, de repos, parce qu'on vous dit que vous êtes formidables. On n'a rien fait, d'abord, pour mériter d'être formidables. C'est pas chanter un morceau le samedi soir et pas être investi dans aucun travail de prod ou de quoi que ce soit qui justifie ce fanatisme-là. Donc, voilà, c'est tout ça, moi, qui me pesait. Il faut dire que vous avez bien réussi à faire oublier cette image, à part, effectivement, le fait qu'on en parle pendant quelques minutes ce soir avec Vanessa. C'est vrai que vous n'avez absolument pas l'étiquette de la fille qu'on a vue à la Starac. C'est plutôt pas mal. On me dit encore quelques fois dans la rue, puis quelques fois, c'est moi qui la prends aux gens. Et ça, c'est plutôt agréable, j'avoue. Alors, vous avez aussi cette particularité, après, c'est Yann Moix qui va décortiquer vos paroles parce qu'il aime ça, cette particularité de faire deux tournées en même temps. C'est-à-dire que là, vous allez être à La Cigale avec cet album et ses chansons, mais vous participez aussi à un autre spectacle où vous dansez, qui s'appelle Volver, c'est bien ça. Et la tournée est en même temps. Oui, en fait, on reprend Bolbert. On a fait Bolbert juste avant de sortir l'album, un mois au Palais de Chaillot, c'était extraordinaire, avec le chorégraphe Jean-Claude Galota. Et puis là, du coup, on va devoir un petit peu jongler. Vous dansez, donc, puisque c'est un chorégraphe aussi, Jean-Claude Galota, mais vous chantez des chansons de votre répertoire aussi ? Alors ça, c'est une idée de Jean-Claude Galota. Je lui ai offert mes disques, pensant qu'il ne les écouterait jamais après un premier projet qu'on a fait ensemble. Il m'a rappelé quelques mois plus tard, il m'a dit que j'ai choisi 13 chansons que je veux chorégraphier, faisons-en une histoire ensemble. Deux tournées, donc en parallèle, la tournée avec les nouvelles chansons du dernier album, Olivia Ruiz, et puis la tournée, Bolbert, avec Jean-Claude Galota. Peut-être qu'on retrouve ces chansons-là, et après, c'est Yann Moix qui intervient. Elle a peur que tu t'en ailles, peur de tes représailles. Elle a peur pour son petit frère. Elle a peur, peur pour son derrière. Elle panique. Elle panique. Elle panique. Elle panique. Elle panique. Pétris-moi les hanches De baiser, je deviens la femme Chocolat Laisse fondre mes hanches Nutellas Le sang qui coule en moi C'est du chocolat chaud Écorchez mon visage Écorchez mes genoux Écorchez mon petit cœur Tout mou Bousillé mes godasses Bousillé sur ma joue Bousillé les miettes de nous Bousillé les miettes de nous Bousillé les miettes de nous Elles y sont dans les deux tournées, ces chansons-là ? Il y a la femme Chocolat Il y a Je traîne des pieds Il n'y a pas Elle panique par contre Elle panique, il n'y est pas Est-ce qu'elle panique sera à la cigale par exemple ? Alors c'est les internautes qui vont décider Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a ce système aussi J'avais oublié C'est-à-dire qu'on peut, avant le spectacle, décider Comment vous allez être habillée ? Un peu comme à la Starac au fond Sauf que là, j'ai choisi les tenues de base Ils n'ont plus qu'à pliocher dedans On peut choisir les tenues, quelques chansons aussi Et même peut-être faire des rencontres J'ai cru comprendre C'est ça, j'ai sollicité l'application Happen Pour nous accompagner Si on est célibataire dans la salle Voilà, Vanessa Burgrave C'est plus linge que ça Si on veut juste baiser Être spectatrice Ah, Jean-Marie vient de se réveiller Yann Wax Yann Wax, vous avez écouté le nouvel album J'ai écouté Alors moi je me méfie toujours des interviews de chanteuses Parce qu'elles ont plus de réparties que moi C'est le premier problème Et c'est la seule occasion à l'émission Où j'ai l'impression d'aller au Turbain Comme aller au Turbain à 6h du matin dans le métro Ou par exemple faire un parcours du combattant à l'armée à 6h du matin C'est pas là où j'excelle le plus Pour moi c'est un vrai effort J'ai jamais réussi à savoir comment prendre les chanteuses D'une certaine manière Alors, Jean-Marie, vous n'intervenez pas à l'accès Je ne plus pas une heure Du coup, elle regarde Vanessa Donc je me réfugie toujours dans un truc un peu malhonnête C'est que je lis les paroles D'ailleurs, j'ai trouvé que votre voix était très belle En plus elle ressemble à la voix que vous avez quand vous parlez C'est pas toujours le cas Il y en a dont les voix, Christophe Mey, ne doit pas parler nazi hardement Je crois qu'il parle comme il chante À part Cabrel, personne parle dans la vraie vie comme il chante Moi j'ai beaucoup plus l'accent quand je parle que quand je chante Exactement, je connais bien votre voix Mais j'ai trouvé que les orchestrations derrière étaient un peu cheap Ah bon ? Oui, un peu comme Charlie Oleg de Tourner Manage Non Oh ! Edith Fambouena qui a produit Ben non, mais j'ai trouvé ça cheap C'est Edith Fambouena qui a travaillé sur de nombreux grands artistes ces dernières années Elle a un style, c'est vrai, à elle, particulier Très particulier Alors peut-être que c'est plus ma partie de la production qui vous a gêné Moi je travaille avec des instruments un petit peu atypiques Qui peuvent effectivement déranger une oreille qui n'est pas habituée à ça Dans le blanc du plafond, vous écrivez Notre amour a fini dans l'eau bleue d'un puits sans fond Alors comment peut-il y avoir de l'eau bleue si le puits est sans fond ? Pas de l'eau même, tout court Ça s'appelle chercher la merde à une chanteuse J'ai pas vraiment de réponse mais l'image était tellement, tellement ce que j'avais envie de dire Vous dites ensuite Notre amour a fini dans la cuvette rose des toilettes C'est ironique, c'est toi qui me l'avais offerte Un type vous offre une cuve de chiottes ? C'est Jean-Marie Bigard Vous amenez votre fiancé Vous voulez conquérir une femme et vous l'amenez voir le premier soir Jean-Marie Bigard Mais oui, est-ce que vous êtes sortis avec Jean-Marie ? Est-ce que c'est un hommage à Jean-Marie ? Ah, non Non, parce que quand même Alors ensuite vous dites, toujours dans la maudite, le blanc du plafond Vous dites, tu te meurs dans un bastion dont j'ai jeté la clé Mais c'est pas la clé d'un bastion, un bastion c'est des fortifications, il n'y a pas de clé Et il n'y a pas de porte dans un bastion ? Non, c'est des fortifications A la cité de Carcassonne, il y a des bastions avec des portes Je cherche la merde à la petite chanteuse Alors oui, vous dites, c'est dans nos corps aimants Je suis nu devant toi, je m'électrifie Et plus loin, nos envies te subliment, me court-circuit C'est qu'à peine êtes-vous électrifié, qu'il y a déjà un court-circuit Ça c'est plutôt logique Ça c'est plutôt logique Et alors, dans Paranoiaque transcendantale, d'ailleurs je voudrais que vous m'expliquiez ce que c'est un paranoiaque transcendantale Vous dites, fièvreusement, je touche le velours de tes dents Vous étiez à combien de fièvre pour avoir vu du velours sur tes dents ? Le velours des dents Mais oui, ça peut être très doux des dents, quand je sors de mon état frère C'est de la poésie, vous comprenez rien à la poésie Un aspect très velouté comme le velours, oui C'est la licence poétique Et c'est quoi un paranoiaque transcendantale ? Alors justement, cette chanson... C'est le titre de la dixième chanson Toute ma vie, j'avais cette phrase en tête d'une vidéo que j'ai vue gamine de... Seigneur Salvador Dali C'est un paranoiaque critique Je suis un paranoiaque transcendantale Je sais pas ce qu'il voulait dire Ne l'oublions plus, je vous rassure Encore moins que vous d'ailleurs Sauf que moi, cette phrase m'a habité Et j'ai imaginé ce qu'il voulait dire par là Ce qui n'est que ma version et qui n'appartient qu'à moi Il y a une phrase de Dali que j'adore, il a dit Les trois choses les plus extraordinaires qui puissent arriver à un homme sont Un, d'être né espagnol Deux, de s'appeler Salvador Dali Trois, d'être un génie Or, il se trouve que ces trois choses me sont arrivées Une modestie, il est bon C'était pas le roi de la modestie Vous Vous, vous êtes parfois trop modeste C'est vrai que vous dites dans toutes les déclarations Les interviews que j'ai accordées à la presse Qu'au fond, vous ne vous aimez pas Qu'il faut que vous soyez sur scène pour être à l'aise Que c'est là où vous vous sentez finalement dans votre élément C'est sur scène En dehors de la scène, vous êtes torturée Bon, à la maison, tranquille, doux, avec les gens que j'aime Et un bon vin d'avance Je peux être tout à fait détendue Ouf ! Mais c'est vrai que la scène, c'est un remède extraordinaire Pour arrêter la gamberge quand on est une flippée comme moi On est concentré sur les gens Les divertir, les faire rire, les faire danser Pendant ces deux heures-là, très égoïstement Au moins, on n'est pas en train de penser à son petit nombril Et donc, en dehors des questionnements Et c'est vrai que c'est éjouissif De pouvoir divertir les gens pendant deux heures Avec les deux tournées parallèles qui sont à venir Là, vous allez avoir de quoi vous éclater Olivier Rouze, un dernier mot sur le cinéma Puisque je crois me rappeler que À un moment donné, vous aviez été pressentie pour jouer Juliette Gréco dans le film Gainsbourg, vie héroïque de Johan Svart Et finalement, vous n'avez pas eu le rôle Et non, j'étais très triste Enfin, j'ai même pas passé d'essai C'est le producteur Johan m'a dit Super, Johan Svart, le réalisateur Mais comment vous savez ça, vous ? Non, parce que j'enquête Ah oui ? Et super, je veux que ce soit toi Et puis, ben voilà, quelques semaines plus tard Bah, c'est pas toi Parce que le producteur est une comédienne confirmée Qui a joué le rôle, d'ailleurs ? Anna Moudalis, merveilleusement bien Bon, ah, c'est bien En plus, vous n'êtes pas vaffarde avec celle qui finalement a eu le rôle C'est bien Et puis, vous avez joué quand même au cinéma Avec Junior et Berléans, c'est ça ? Oui, c'est ça, voilà Un jour, mon père viendra Une jolie comédie très chou Qui est sortie pendant Intouchable Autant dire, la bonne idée Pas de boy, quoi Mais vous avez envie de renouveler ce genre d'expérience ? J'adorerais, pas forcément dans la comédie Mais ça se bouscule pas encore au portillon Et réaliser, vous-même ? Parce que je crois que vous avez réalisé un court-métrage Ça, par contre, même si c'est un film à 250 euros A tout de j'ai J'amènerai ce rêve à son terme un jour, c'est sûr Un jour, passer derrière la caméra et réaliser un long-métrage C'est ce qu'on vous souhaite En attendant, on ira vous applaudir sur scène À la cigale, là, dans les semaines qui viennent Et puis, un peu partout en France Sachez aussi qu'il y a, en parallèle, une autre tournée Avec Jean-Claude Gallotta Ça s'appelle, j'ai bien retenu, « Bonne verre » Merci, Olivia Ruiz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada